Sékou Keïta, Fadouba, Baila Traoré, Mohamed Alikondé, Cheikh Sadi Boundoy, Masouma, vous donne rendez-vous du lundi au vendredi, de 17h à 19h, dans ORLM, votre émission de décryptage et débat de Joma Media. 17h en temps universel, bonsoir et bienvenue à tout et à tout dans cette émission Refait le Monde, le cinquième et dernier numéro de ce vendredi, 16 septembre 2022, nous le savons, vous êtes encore très nombreux comme tous les soirs à nous suivre dans cette émission sur le bouquet canal. A la Joma TV 244 mais aussi à la radio et sur le réseau synchronisé fréquence unique 93.1, nous n'oublions pas également nos plateformes de communication digitales et nous commençons cette émission par nous incliner pieusement devant les dépouilles mortelles des victimes de l'accident survenue sur la nationale Kankankouloussa, 14 personnes ont péri dans ce drame selon un bilan provisoire établi par les services de santé et de sécurité. Le Premier ministre a dans un communiqué présenté au nom du chef de l'État la compassion du gouvernement et a exprimé aux blessés la solidarité nationale. La direction du groupe Joma Media également présente ses condamnances, le plus attristé aux familles des victimes et souhaite un propre rétablissement aux blessés. de nouvelles dispositions selon prise par le gouvernement précise le communiqué. Nous en parlerons tout à l'heure dans cette émission de ce vendredi 6 septembre 2022. Et puis c'est officiel le procès des événements de 27 septembre 2009. De buteur à Conakry, précisément au tribunal ad hoc, soutien dans l'enceinte de la cour d'appel le mercredi 28 septembre 2022. C'est le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, qui donne l'information à l'occasion de la réunion extraordinaire du comité de pilotage du dit procès. Un procès réclamé, attendu depuis plusieurs, plus d'une décennie j'allais dire, par les proches et amis et parents des victimes. Mais aussi les blessés et autres rescapés de ce lundi noir du 20 septembre 2009. Quelles pourraient être les attentes de ce procès ? Le gouvernement guinéen, le CNRD et son président sont-ils en train de charmer l'opinion nationale à travers ce procès ? Sont-ils en train de gagner le pari où les gouvernements précédents n'ont pas réussi ? Autant de questions que nous nous posons dans cette émission à l'annonce de la tenue de ce dit procès. De ce procès dit d'historique. « Il n'y aura pas de recrutement à la fonction publique tant que le fichier de celle-ci n'est pas assaini ». Et c'est le président de la transition, colonel Mambadidou Mouya, qui l'a dit à l'occasion du conseil des ministres de ce jeudi 15 septembre. Le chef de l'État prend ainsi une décision qui va à l'encontre de la vision de son ministre de la fonction publique, qui avait pourtant annoncé au lendemain de sa nomination, Julien Yombino, le recrutement au premier trimestre de l'année en cours. Comment combler le vide laissé par les 10 000 fonctionnaires de l'État admis à faire valoir leur droit à la recrète ? Qu'en est-il des fonctionnaires existants dans le fichier, mais non postés ? Voilà, entre autres questions que nous nous poserons également dans cette émission. L'invité du jour, c'est Mambadou Ourydial, le président de la Ligue des démocrates réformistes de Guinée. Avec lui, nous débattrons de sa proposition de projet de réforme constitutionnelle. Avec moi dans ce studio et sur ce plateau, Abim Marouana Kamara, bonsoir. Bonsoir. Baila Amadou Travré, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Apparemment, il y a un lapsus qui s'est glissé. Tu as voulu dire quelque chose tout à l'heure par rapport à l'introduction ? Non. Ah, d'accord. Alors, tout à l'heure, on parlait de ce pas de biscuit. On peut continuer, le spécial des biscuits, puisqu'il n'est pas là. L'Amin Monument 6, non, c'est Goukeïta. Voilà, on va passer directement au premier sujet. Donc, il s'agit de ce drame, un respect du côté de Kouroussa, sur la nationale Kanka Kouroussa. On parle de 14 morts déjà, sauf que dans le comité du gouvernement, Abim Marouane, on parle de 10 morts et des blessés. Oui, on a suivi ce communiqué assez tardif du gouvernement de transition, puisque les faits se sont déroulés aux environs de 2 heures du matin. 2 heures du matin ? Oui, justement. Et le communiqué, c'est depuis ce matin ? Oui, non, le communiqué est apparu ou a été publié dans les médias dans l'après-midi de ce vendredi. Donc, l'accident s'est déroulé à 2 heures du matin, donc dans les environs de Kouroussa, puisque c'est à 10 km de Kouroussa. Donc, il faut rappeler les circonstances de cet accident. Selon les premières investigations qui ont été faites sur le terrain, l'accident serait lié à un excès de vitesse. Comme toujours. Donc, c'est un minibus qui était en provenance de Kouroussa, qui ralliait Dingirai chez moi, qui transportait, qui avait à son bord un cadavre. Donc, malheureusement, le chauffeur qui a perdu le contrôle de l'engin a percuté une camionnette de cirou. Donc, il y a eu ce drame dans cet accident. Sur le coup, on a enregistré 10 morts. Après les 10 morts, il y a eu des passagers qui agonissaient. Donc, on a été transportés dans les différents hôpitaux. Certains ont rallié Kouroussa. À l'hôpital de Kouroussa ou encore de Cancan ? À l'hôpital régional de Cancan. Donc, aux dernières nouvelles, selon des sources officielles, parce qu'on a pu consulter plusieurs sources basées, non seulement à Kouroussa, mais aussi à Cancan, qui nous ont indiqué que le bilan officiel, suite à cet accident de la route, fait... État de 14 morts. De 13 morts. De 13, hein ? Donc, le 14e, si on peut se permettre, c'est le cadavre en question qu'on transportait. D'accord. Donc, ce sont 14 victimes au total, puisque le cadavre lui-même a subi un accident. Donc, puisque le cadavre ne peut pas mourir deux fois... Est-ce qu'on ne peut pas parler de victime avec un cadavre ? Donc, voilà. Non, le cadavre aussi a été victime d'un accident. Ça se dit. Alors, on ne peut pas être victime, ça ? Ce qui est hallucinant, ce qui est incompréhensible... Ça se dit, un cadavre est victime également d'un accident ? Oui, si, si, ça se dit. D'un accident, ça se dit ? Oui, puisque le cadavre ne mère pas deux fois, donc le cadavre a subi un accident de la circulation. Donc, le cadavre est victime, le corps est victime d'un accident de la circulation. Peut-être que ça peut être une construction nouvelle, mais de la langue... On est victime, c'est lorsqu'on le ressent, Abime Maroua. Oui, même si on ne le ressent pas. Ah, d'accord. Mais, lorsqu'on subit, on le ressent. Donc, on peut être... On est une victime... Le cadavre est une victime collatérale à l'ordre de l'accident. Oui, juste. Donc, il faut le dire. Non, et pour appuyer ce que vous dites, un cadavre a des droits. Par exemple, la profanation, c'est pour... Il y a un droit à le respect au fait de sa dépouille. C'est pour dire que vous pouvez être victime d'infraction, même lorsque vous êtes décédé. Si quelqu'un arrive à profaner... On se rappelle du cas de Didier Arafat. On se rappelle du cas de Didier Arafat. Justement. L'art graphiste ivoirien. Mais ce qui est un peu hallucinant, regrettable et voire même condamnable, c'est ce communiqué du gouvernement dont la construction grammaticale est tout à fait réprochable. Mais la forme est moins importante, on parle du contenu, Maman Malouane. Donc, c'est l'image de la République. Maman Malouane, pardon. Non, c'est l'image de la République. C'est l'image de la République et on estime qu'on est à l'heure de la refondation. Et on a recruté, selon les termes employés, les meilleurs de la République qui, au vu de la pratique, n'ont rien de meilleur, très malheureusement. Mais il n'y a pas de problème grammatico, donc, ce communiqué n'y en a. de simplement utiliser un bilan provisoire. C'est quand même très élémentaire pour ceux qui sont à l'école primaire. Un bilan provisoire au lieu de le bilan... Selon le bilan provisoire, c'est quand même incompréhensif. C'est comme si on était à un bilan définitif. Et secondo, on attend plus de 10 heures après, on nous sert de quelque chose de provisoire. Alors que les victimes, le bilan s'agrandit, s'alourdit sous le terrain. Mais est-ce qu'il n'était pas question pour le gouvernement d'avoir des informations beaucoup plus fiables avant de produire ce communiqué ? Non, vous savez, c'est un gouvernement le plus souvent qui agit lorsque les récriminations commencent sur les réseaux sociaux, puisqu'on agit selon les humeurs, et puis on veut contenter une certaine opinion. Lorsqu'on sent que l'adrénaline commence à monter, ce gouvernement se met à la trousse des mots. Et malheureusement, parfois, on pioche les mauvais mots pour servir l'opinion. Donc, ce que je veux dire, au-delà de ce communiqué hallucinant, hallucinant, regrettable et mal formulé, c'est aussi la fréquence des accidents de la route. Parce que dans le communiqué, le gouvernement annonce quand même des mesures pour la fréquence élevée des accidents de la route. Le gouvernement prendra de nouvelles mesures et sait compter sur l'esprit civique et la prudence de tous et de chacun. Espérons que ça ne soit pas un simple feu de paille, puisqu'on a l'habitude d'écouter ce genre qu'on pourrait appeler même de remix du gouvernement. Parce que suite à chaque accident de la circulation, c'est le même communiqué, ce sont les mêmes mesures qui sont annoncées et qui malheureusement souffrent soit de matérialisation ou d'application sur le terrain. Donc, le troisième point d'analyse par rapport à ces différents cas d'accident. Vous savez, il y a la mythologie grecque qui nous enseigne le plus souvent un gouvernement et souvent la suite ou les calamités naturelles qui s'abattent sur un gouvernement est extrêmement significative. Ce sont signes de quelque chose. Ce sont signes de quelque chose. Je ne sais pas ce que cela pourrait dire. Vous vous souvenez, aux dernières heures de l'Ansona-Comté, chez nous, vous avez vu qu'elle a été... Non, je dis non, écoute, on ne minimise pas ce qui se passe. Non, quand vous parlez de calamité, je ne suis pas en train de minimiser ce qui s'est passé. Je ne suis pas en train de minimiser ce qui s'est passé. Certainement, je comprends un peu ta logique et ta prudence parce que parfois, au-delà d'être africain, je sais aussi que tu es un épistémologue, donc tu crois trop à la science. Donc, c'est tout à fait normal. Mais moi, je suis africain. Je crois un peu à la mythologie grecque et ensuite, je crois aux mythes africains. On nous a enseigné. Et ce n'est pas quelque chose qui est aussi surnaturel parce qu'il y a des phénomènes politiques, mais aussi des phénomènes sociaux qui s'appliquent dans l'interprétation des phénomènes politiques. Vous savez, il y a le facteur environnemental qui compte, il y a le facteur géographique qui compte. Même les naissances sont des signes dans une république qui sont des signes explicatifs sur l'avenir du régime en place. Donc, la mythologie nous a enseigné. Lorsqu'il y a une succession de malheurs dans un régime nouveau ou à peine qui vient de naître, il faut s'inquiéter parce que ça présage une certaine, je ne dirais pas malédiction, mais une suite d'événements qui ne sont pas favorables, une suite d'événements qui n'est pas favorable à la république. Donc, ce que je voudrais dire, je ne veux pas faire ou demander à ceux qu'on applique le fangadama pour la république, mais les gouvernants doivent comprendre qu'il y a nécessité aujourd'hui de faire beaucoup attention, surtout qu'on sait que ces malheurs ou ces phénomènes, puisque l'accident, on ne dira pas que c'est une fatalité, on a compris que ce n'est plus une fatalité. Lorsque la prudence commande le chauffeur et la conduite dans la route, on peut éviter les cas d'accident. Mais, je le dis et je le répète, ça c'est mon troisième point d'analyse, ces cas d'accident sont révélateurs de quelque chose. Je ne sais pas si c'est quoi. Oui, ces cas d'accident sont révélateurs de quelque chose. Ou Cassandre, ou à l'oiseau de Moda. Est-ce que la régie à les imonges du côté de Kouroussa, pour nous les montrer à la télé, on va aller avec Sekou, était en train de lever le petit doigt ? Oui, sur le même sujet. Par rapport à l'analyse de Marouane. Oui, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit déjà, parce que je pense qu'il a bien planté le décor. Oui. Alors, moi je pense qu'il faudrait même qu'on arrête, c'est-à-dire dire qu'on va prendre des mesures les jours à venir, l'État va réagir, mais attendez. N'attendons pas qu'il y ait des victimes pour chaque fois nous sortir des communiqués qui sont aujourd'hui devenus une sorte, on a comme l'impression que c'est saisi quelque part. Il suffit juste de changer la date et de signature, parce qu'il y a au moins des décrets qui interviennent souvent. Parce que, Ndoy, je pense que c'est vrai, on est habitué dans nos coutumes de dire que tout ce qui arrive à un homme, c'est son destin. Et ça fait que dès qu'il y a un accident, voilà, on s'occupe des morts, on fait des prières, des sacrifices. Parfois, c'est de l'argent qu'on donne aux parents des victimes, et puis ça s'arrête là. Mais dans un pays sérieux, ça doit aller au-delà. Après un accident ou de telles victimes, en principe, on doit même ouvrir des enquêtes pour pouvoir situer justement les responsabilités pour comprendre exactement ce qui est à l'origine de ce qui s'est passé. Si c'est parce que le chauffeur, par exemple, entre griffes était ivrogne, ou bien c'était anormi, derrière le volant, parce qu'il arrive souvent que l'on note ou qu'on constate qu'il y a des chauffeurs qui prennent de la drogue avant de conduire, il y en a qui passent toute la nuit. En tout cas, il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer souvent ce qui arrive. Et donc c'est important. Oui, on voit des voitures complètement cassées. Bien sûr, il est important que quand il y a des accidents ou des drames de cette nature-là, qu'il y ait aussi des enquêtes, que l'on situe des responsabilités, et qu'après, que l'on puisse justement prendre les mesures nécessaires pour éviter les mêmes situations. Mais si on ne le fait pas, ça pose problème. Regarde, je ne dirais pas que la Guinée est le seul pays aujourd'hui au monde où on ne parle plus de contrôle technique, où pratiquement, à part un certain nombre de frontières, les chauffeurs sont libres. Il n'y a aucun moyen, par exemple, de suivre un chauffeur qui fait excès de vitesse, On parlait de la construction du ciel de Civita à un moment donné à Causa, mais finalement, ça n'a rien donné. Ça, c'est un autre aspect. On va même laisser tomber, ça ne va rien donner. Oui, c'est juste un exemple. Mais bien sûr, il n'y a aucun moyen, même quand parfois, le chauffeur franchit la ligne du barrage, on ne peut même pas le poursuivre jusqu'à un niveau. Ils sont libres, on conduit comme on veut, on prend autant de personnes qu'on veut, c'est les camions qu'on charge comme on veut, arriver au niveau des barrages, il suffit juste de donner quelques bières, vous passez, il n'y a pas un contrôle systématique. Et c'est comme si, en fait, ce domaine ne relève pas des compétences de l'État. On parle souvent des coupeurs de roues. C'est aussi un autre facteur, un autre problème, qui pratiquement a tendance à devenir une religion. C'est-à-dire qu'on banalise ou tout au moins, on se dit, on n'y peut rien. Et quand c'est comme ça, c'est un problème. À un moment donné, on a parlé de motos qu'on devrait mettre à la disposition des agents et quelques mesures ont été annoncées, mais sur le terrain, je pense que ça ne fonctionne pas. C'est triste. Évaluer le nombre de morts en un mois et que, malgré tout, il n'y a aucune action, si vous voulez, viable, qu'on peut constater, ça veut dire qu'on est dans une situation, je ne sais pas, c'est comme si la vie des êtres humains ou la vie des Guinéens ne comptent plus. Chaque fois, c'est des cas de mort. Si vous vérifiez le tableau, en tout cas, par rapport à un mois, le mois passé, on vous dit le nombre. Vous allez même vous poser la question. C'est le deuxième cas d'accident qui a eu lieu dans la même région où un cadavre aussi a été cartiné. Mais bien sûr, j'ai compris. Oui, c'est encore récent. Donc, c'est pour dire que c'est tous les jours. En fait, les gens, on se dit, en partant, on prie Dieu qu'on arrive à temps, qu'on arrive en bonne santé, en bon état. Et puis, on continue. En cas d'accident, c'est fini. On ne situe pas. Parfois, c'est des petits qui conduisent, des enfants qui conduisent les camions ou que c'est le chauffeur qui vient. C'est-à-dire, même pour dire bonjour, l'odeur qui sort de sa bouche par rapport à l'alcool et tout. Mais aucun moyen de contrôler. C'est comme s'il avait une brasserie dans sa bouche. C'est quand même compliqué. Ou même, c'est-à-dire, vous pouvez même être en cours de route. Le chauffeur, il garde la route. Il garde la voiture. Il descend. Il fume de la drogue. Après, il vient au volant. Il continue. Ou vous arrivez même au bala, c'est les policiers qui disent, mais le gars, là, il est saoulé comme ça. C'est extraordinaire. Et là, les passagers ne disent rien. Ils ne réagissent pas. Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité aussi ? Bien sûr, il y a une part de responsabilité. De ceux qui montent dans ces véhicules. C'est possible, mais c'est minime par rapport à la responsabilité de l'État. On est tristes. On présente nos condoléances, mais nous souhaiterions qu'à la place de ces, si vous voulez, de ces communiqués, il est important que l'État agisse maintenant et que vraiment, trop, c'est trop. Il faut protéger les citoyens et ça commence par cet endroit-là. C'est extrêmement important. Oui, il faut aller au-delà de ces communiqués. Le communiqué d'ailleurs, si vous me permettez, communiqué de presse. Drame sur la route nationale Kankankouroussa, Conakry, ce septembre 2022. Un nouveau cas d'accident de la circulation a été enregistré ce vendredi à 2h du matin sur la route nationale Kankankouroussa. Selon le bilan provisoire établi par les services de santé et de sécurité, ce drame a fait 10 morts et des blessés. Au nom du président de la transition, chef de l'État, le Premier ministre présente aux familles des victimes et au peuple de Guinée la compassion du gouvernement exprime aux blessés la solidarité nationale. Les services spécialisés sont mobilisés pour porter assistance aux familles éplorées. Le gouvernement assure la prise en charge des blessés à l'hôpital préfectoral de Kouroussa, mais aussi celui de Régional de Cancan. avec la répétition regrettable des tragédies sur nos routes, le gouvernement prendra de nouvelles mesures et c'est compté sur l'esprit civique et la prudence de tous et de chacun. Le ministre porte parole du gouvernement. Oui, Bayla Amadou Traoré. Oui, c'est dramatique. C'est dramatique. Je présente mes condoléances aux familles éplorées. J'imagine qu'une quinzaine, 14 victimes, c'est 14 familles aujourd'hui éplorées une fois encore et malheureusement c'est effectivement devenu en quelque sorte monnaie courante en République de Guinée. Ces accidents qui font beaucoup de victimes et le communiqué même le dit en quelque sorte à la fin de celui que vous venez de lire. Donc c'est répétitif et je rappelle d'ailleurs qu'effectivement il faut poser le bon diagnostic et cela est déjà fait. on connaît aujourd'hui quand même je ne vais pas revenir sur certaines causes déjà évoquées par Sekou et Marouane mais on connaît aujourd'hui les causes de ces accidents répétitifs. Il y a bien entendu le facteur humain l'absence de prudence en premier lieu il y a le déficit aussi infrastructurel ne serait-ce que pour la question de la praticabilité des routes de la signalisation il y a aussi l'état de nos véhicules qui sont quand même je rappelle que la Guinée à l'instar de beaucoup d'autres pays africains sont en quelque sorte quand même une sorte de poubelle du monde en termes de véhicules et ça aussi c'est un autre facteur aussi qu'on ne peut négliger et enfin je rappelle quand même que justement pour appuyer ce que je viens de dire qu'on connaît ces causes qu'à l'issue pendant la dernière tournée gouvernementale à l'intérieur du pays l'immersion gouvernementale il y avait eu une série d'accidents avec beaucoup de victimes et ça n'était suivi même un conseil interministériel il y a eu des accidents aussi à l'intérieur du pays il y en a plusieurs on se rappelle de 11 morts un véhicule qui quittait il y a télébellé je pense oui mais à la suite donc des derniers accidents qui ont eu lieu pendant l'immersion gouvernementale à la suite de ces accidents-là il y avait eu un conseil interministériel spécialement dédié nous attendons dit à la sécurité routière qui était censée en gros faire des diagnostics et apporter des propositions fortes donc étant donné qu'aujourd'hui ce communiqué gouvernemental dit qu'il y aura des propositions fortes moi la première question que je me pose c'est qu'est-ce qui a été fait entre ce conseil interministériel et aujourd'hui sur la question spécifique de la sécurité routière le peuple a le droit d'être édifié à ce niveau parce que effectivement comme l'a dit Secu on ne peut pas juste attendre que chaque fois qu'il y a un accident qui défraie on va dire l'émotion qu'il y ait un communiqué qui annonce des mesures il faudrait déjà faire le bilan des mesures précédentes sur leur mise en oeuvre savoir exactement ce qui a ce qui a été fait maintenant pour je pense que c'est ça les questions essentielles maintenant pour la forme du communiqué entre le bilan provisoire et un bilan provisoire je laisse à Marouane la technicité il n'y a pas de soucis ou il n'y a pas de soucis selon vous non selon moi il n'y a pas de soucis le bilan provisoire un bilan provisoire je ne vois pas vraiment la différence concrètement là-dessus la différence est une question de précision voilà et aussi sur cette question le bilan provisoire ça veut dire ce que ça veut dire c'est que c'est un bilan évidemment qui n'est pas définitif donc que après que après que après que ce que ce communiqué a été fait qu'il y ait plus de mort je ne pense pas quand on dit un bilan c'est indéfini et qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait hausse mais quand on dit le bilan ça veut dire que c'est terminé ça c'est misé oui mais peut-être qu'au moment parce qu'on dit le bilan provisoire établi par des services de santé et de sécurité si à l'époque le service de santé de sécurité à 12h a établi justement un bilan provisoire le gouvernement peut l'appeler le bilan provisoire établi par cette entité moi je ne pense pas qu'il y ait de polémique à ce niveau autour de ça alors ceci dit on va donc passer au second sujet de cette de cette émission il s'agit oui non même si en général aussi les les nos l'administration est quand même légère dans l'écriture parce que hier vous avez je vous ai écouté vous avez suffisamment dans la rédaction vous avez suffisamment parlé de l'affaire de la cnss moi je vous dis ce qui m'a choqué en vérité c'est que les deux lettres que j'ai vues du président de la non c'est même pas que c'est truffé de faute une faute en particulier m'a vraiment m'a vraiment heurté laquelle c'est en et puis cette faute est un objet de courrier d'un président d'une institution républicaine et d'un ministre de la république écrire guinée qu'on a cri je pense que c'est quand même c'est quand même c'est président d'une institution républicaine qui dans l'un de ses courriers se trompe sur l'intitulé de la république je trouve que c'est extrêmement grave c'est extrêmement grave ça se dit pas on dit république de guinée ceci dit on va passer au second sujet il s'agit cette fois-ci de justice avec le procès des événements du 20 septembre 2009 le procès donc qui dans les conditions normales va débuter à Conakry précisément au tribunal qui va situer dans l'enceinte même de la cour d'appel et le début ça sera le mercredi à venir donc mercredi 28 septembre autant pour moi et c'est le ministre Charles Ourette qui est donc là annoncé le ministre de la justice garde des Sceaux ministre des droits de l'homme qui donne cette information à l'occasion de la réunion extraordinaire du comité de pilotage du dit procès lequel comité d'ailleurs est présidé par monsieur Charles Ourette en procès on le sait depuis plus d'une décennie en tout cas réclamé attendu par les victimes parents et amis et proches mais aussi des blessés et autres rescapés de ce lundi noir on se rappelle le 20 septembre 2009 quelles pourraient être les attentes de ce procès le gouvernement a été en train donc de charmer à travers ce procès annoncer l'opinion nationale et internationale et quel sont quel est le pari est-ce que le pari est gagné contrairement au gouvernement précédent pour lesquels on sait qu'ils n'ont pas je ne dis pas que ça a été un échec mais qu'ils n'ont pas réussi à leur temps à tenir ce procès oui c'est Koukéda alors je pense que c'est c'est un défi majeur que le CNRD se donne désormais comme mission de rélever c'est vrai il faut se poser des questions des questions par rapport d'abord à ce délai on a vu récemment un communiqué de la Cour pénale internationale après sa mission à Conakry qui a demandé au CNRD ou tout au moins aux nouvelles autorités de respecter leurs engagements c'est que le communiqué laisse entrevoir une sorte de promesse qu'aurait tenue le CNRD à l'avènement du 5 septembre alors il est clairement mentionné que le procès devrait se tenir justement avant même la date anniversaire du 28 septembre et c'est pourquoi justement on avait annoncé une première date qui parlait du 26 septembre et selon le ministre de la justice c'est à la demande même de la Cour pénale internationale qu'il y a eu un décalage de deux jours c'est à dire du 26 on revient au 28 parce que tout simplement une mission de la Cour pénale internationale souhaiterait prendre part à l'ouverture du procès et que donc c'est pour cette raison il y a eu ce petit décalage maintenant est-ce que on parlait du 22 non ? du 26 alors maintenant est-ce que c'est parce que on a envie de sauver la face on s'est engagé à faire le procès avant la date anniversaire qu'on décide subitement de choisir cette date est-ce que au fond ou en amont toutes les conditions sont réunies pour aller à un procès à la fois équitable mais aussi transparent est-ce qu'aujourd'hui la Guinée a tous les moyens possibles si vous voulez de faire venir tous les témoins de 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 permettre justement un procès équitable ou est-ce qu'on veut que ça soit un acquis du CNRD et son gouvernement oui et pourtant attention il ne faudrait pas que l'histoire puisse retenir que ça s'est tenu au terme du CNRD moi j'aimerais bien en tout cas moi j'aimerais bien en tout cas que le CNRD en tout cas pendant cette période de transition sans démagogie qu'on s'attaque au problème qu'on explique les choses de façon très claire qu'on ne soit pas dans la logique de charmer la cour pénale internationale ou en tout cas de faire un cadeau aux défenseurs des droits humains ce dont on parle le procès ce procès est un procès je veux dire que c'est l'un des procès les plus attendus mais qui sont qui aussi parce qu'il faut il faut jamais l'occulter lorsqu'on rate ce procès c'est à dire parce que simplement on veut servir on veut se charmer et on fait les choses à la va vite qu'on ne parvient pas à l'arrivée à situer convenablement les responsabilités ça va créer plus de problèmes que prévu je pense que c'est un dossier qui est très sensible c'est un dossier qui mérite si vous voulez de porter les gants de ruiner toutes les conditions qu'en est-il même de cette affiche qui devrait être à Conakry concernant ce procès le cas du capitaine Moussa Delis bien alors ça commence il n'y a pas que lui il y a des noms qu'on cite et qui on ne sait même pas où se trouvent certains on nous a parlé d'un nombre très élevé de témoins est-ce qu'en deux semaines on a la capacité de retrouver tous ces gens-là les personnes inculpées est-ce qu'il faut les arrêter ou est-ce qu'il fallait d'abord faire en sorte qu'ils soient qu'elles soient ici même à Conakry avant d'annoncer une date je ne me pose assez de questions parce que quand même il y a des acteurs clés qui si ces personnes-là ne sont pas attendues ou ne sont pas là j'avoue que ça pourrait constituer une sorte de blocage est-ce que vous pensez que le procès puisse débuter à l'absence de Moussa de Rizkamara par exemple bon ça je pense que parce qu'il est venu il est reparti même quand même Vizla Fadenia qu'il est venu clamer sinon il a fait une visite inopinée il est reparti c'est pas vrai non c'est pas vrai les gens le disent je ne dis pas que c'est vrai les gens le disent je ne dis pas que c'est pas vrai merci de nous merci d'affirmer l'information certainement ça dépend des sources je ne sais pas voilà d'accord de toute façon ce que j'essaie de dire ce procès il ne faudrait pas qu'il soit politique ce procès il ne faudrait pas qu'on le fasse pour simplement se faire plaisir ce procès c'est un procès qui est très très si vous voulez l'enjeu est très élevé c'est beaucoup attendu l'enjeu est majeur l'enjeu est majeur il faut tout faire pour que les choses se passent convenablement et qu'au soir de ce procès qu'on soit capable de dire qui a fait quoi et que les victimes soient désormais rétablies dans leurs droits mais à l'allure où vont les choses vous doutez déjà qu'on puisse garantir une réussite vous doutez déjà qu'on puisse garantir une réussite du procès en tant que bon guinéen je veux qu'on y aille mais je suis plus ou moins sceptique parce que à mon avis toutes les conditions ne sont pas réunies pour aller vers un procès équitable j'ose espérer que peut-être on va ouvrir si vous voulez le procès et peut-être reporter pour pouvoir continuer aussi à mener des enquêtes je ne sais pas ce qui va se passer mais encore une fois ce procès ne doit pas être politique on ne doit pas le faire pour charmer quelqu'un il faut le droit rien que le droit Baila Amadou travailler les spécialistes des questions juridiques de cette émission oui l'oeil du journaliste en tant que spécialiste aussi des questions juridiques dans ce dossier la tenue donc de ce procès tant attendu par les victimes mais aussi par tous les guinéens parce que de près de loin on a été secouillé quand même ce jour-là je l'appelais tout à l'heure le lundi noir début septembre 2009 des gouvernements se sont soutenus malheureusement je ne dis pas qu'ils ont échoué mais ils n'ont pas pu en tout cas tenir ce procès ils ne l'ont pas réussi on se rappelle des propos de Cheikh Sacco qui disait à l'époque que quelle que soit la durée en tout cas le procès va se tenir un jour comme on le dit souvent en matière de droit il n'y a pas d'injustice parce que quel que soit le temps ça va durer le temps que ça va prendre mais un jour la justice verra le jour alors qu'est-ce que ça vous dit quelle est votre analyse par rapport justement à l'annonce de la tenue du début de ce procès par le ministre Gardesso Alphonse Charlerait oui c'est une question qui déjà c'est une histoire de date c'est une histoire de date donc un procès annoncé pour débuter le 28 septembre contrairement à CECU vous pensez que tout est réuni pour qu'on puisse aller à ce procès toutes les conditions sont là bon je disais d'abord que c'est une question d'abord de date de symbolisme parce que le 28 septembre s'est annoncé pour ce 28 septembre on rappelle que quand même le 28 septembre c'est la date en 58 où la Guinée a décidé je vous rappelle aussi c'est à cause de cette date de 58 que la date du 28 septembre 2009 avait été choisi oui mais c'est justement là où je voulais en venir oui allez-y et donc le 28 septembre 1958 la Guinée a décidé de confier son destin à ses fils et ses fils là aujourd'hui 62 ans après il est question d'ailleurs de se poser la question de qu'est-ce que ses fils en ont fait de cette souveraineté et le 28 septembre donc en raison de ce symbolisme avait été choisi pour cette manifestation et comme 2009 et comme vous l'avez rappelé d'ailleurs il avait été question au nom du symbolisme d'ailleurs de cette date à un moment de rejeter ou pas il y a eu des échanges entre l'ancien président de la de la transition Moussa Dadis Kamara et ceux qui appelaient en tout cas à manifester et aujourd'hui on nous annonce le début de ce procès encore un autre 28 septembre et je ne sais pas si la réussite en tout cas de ce procès moi je suis optimiste rien je suis optimiste et j'espère que la réussite de ce procès réussira justement à non pas effacer la date du 28 septembre 2009 mais à lui redonner quand même à ce 28 septembre un certain éclat pour qu'on retienne quand même qu'il y a eu un jour une justice parce qu'on ne rappellera jamais assez que ce jour a été un massacre une violence inouïe comme rarement vu dans l'histoire contemporaine de la Guinée maintenant il faut rappeler que comme vous l'avez dit aussi qu'on a constaté quand même quoi qu'il arrive moi je le pense je le dis un manque de volonté politique pendant les deux et pendant les deux mandats du professeur Alpha Condé d'aller au bout de ce procès lors de la dernière décennie d'Iran voilà et à contrario on a senti une volonté politique exprimée en tout cas dans les discours d'aller vers ce procès et je rappelle d'ailleurs que le premier conseil des ministres auquel a participé le tout nouveau ministre Charles White il y avait eu justement ces coups-là avait rappelé une instruction express du président de la transition d'ouvrir ce procès d'ici le 28 septembre 2022 ils avaient même donné une deadline le 28 septembre 2022 et comme par hasard la date annoncée au fait c'est la date de cette même deadline qui avait été donnée maintenant c'est un procès hyper complexe de par la nature des faits et il a été annoncé une formation des magistrats il n'y a pas longtemps et ensuite une sélection on va dire je ne sais pas où en est aujourd'hui ce processus ça demande beaucoup de moyens humains techniques il y a déjà matériel vous avez vu que justement il y a eu la construction d'un nouveau siège donc je pense que c'est un procès éminemment complexe et que la justice ça sera un test pour toute la justice pour l'appareil de l'état aussi et qu'il sera scruté à la loupe vous avez vu déjà le scepticisme ambiant qui est dû à l'histoire on va dire de la Guinée et qui est dû aussi à comme on appelle à l'actualité politique de par exemple Sékou et de beaucoup d'autres observateurs donc ce procès sera scruté par l'opinion et ça sera vraiment un test pour l'appareil judiciaire pour l'état en ce qui concerne les principaux concernés le président Moussa Dadis Kamara j'ai vu sur qu'il est sur la toile récemment une photo de lui entouré de son pool d'avocats dont j'ai cru reconnaître sur la photo entre autres maître Pépé Lama et maître Al-Mami Samouri Traoré et donc je pense qu'il est en train de se ils sont en train de se préparer il a toujours dit que lui il veut venir en tout cas s'expliquer donc je pense qu'il viendra et en ce qui concerne les autres je pense que la plupart des inculpés sont là maintenant il y a d'autres comme je l'avais posé la question au vice-président de l'OGDH les débats peuvent évoluer faire en sorte que d'autres personnes qui ne soient pas inculpées soient appelées on va dire quelque sorte à participer soit qu'ils soient inculpés ou en tant que simple témoin mais en tout cas c'est un procès aussi qui est aussi qui a des des caractéristiques aussi politiques parce que ça part aussi d'une manifestation politique donc c'est quelque chose de très sensible et on verra moi je fais confiance à la justice et j'estime que je la jugerai au fait sur pièce tu n'as pas écrit vous la jugerai donc sur pièce on va aller avec Habib Marouane ça n'a rien à voir par rapport à ce procès oui on a vu même sur le sur le site au niveau du site le révélateur la même annonce donc de l'ouverture de ce procès attendu donc le mercredi 20 septembre 2022 ici même à Conakry oui votre analyse sur la question oui ce qu'il faudra d'abord ce qu'il faut mentionner en premier lieu 13 ans après 14 inculpés 157 morts tués de personnes ou de manifestants tués c'était le 28 septembre 2009 il y a eu des blessés graves des personnes handicapées à vue les organisations de défense des droits de l'homme vous parlez de 250 à 300 oui donc je parle du bilan officiel qui a été publié par les Nations Unies donc au delà de ça je ne sais pas s'ils ont cumulé à ce chiffre les cas les différents cas de portée disparue et d'autres personnes qui ont trouvé la mort après les événements tragiques et douloureux du 28 septembre donc voici un peu les chiffres de ces douloureux événements maintenant le premier aspect de l'analyse c'est par rapport à la volonté politique mais ce qu'il faut souligner ce sont les efforts qui ont été consentis par le régime d'Alpha Condé l'inculpation des 14 personnes ce n'était pas autant de l'agent c'est autant d'Alpha Condé ce qui veut dire que sous Alpha Condé il y a eu des actes qui ont été posés il y a eu des actes qui ont été posés puisque l'état c'est une continuité même si il n'a pas été jusqu'au boutiste mais il a exprimé au départ une certaine volonté maintenant est-ce que le fait qu'il n'est pas parti jusqu'au fond du dossier est-ce que cela pourrait être lié aux différents facteurs des facteurs internes et surtout des facteurs politiques mais vous ne pensez pas qu'on a trop trainé avec ce dossier sur l'Alpha Condé qui puisse trainé sa volonté à aller jusqu'au bout je pense que c'était un chef d'état civil ce qu'il ne faut pas occulter et c'était assez imprudent de sa part et surtout quand on regarde dans ce quota d'inculpés la quasi-totalité sont des militaires et c'est des hommes en tenue et c'est des gens qui ont quand même leurs tentacules dans l'armée à cette époque et surtout qu'il était assez fragile et il avait aussi des volontés politiques surtout cette ambition de se pérenniser au pouvoir donc c'était quelqu'un qui ne pouvait pas aller jusqu'au fond mais l'essentiel c'est une situation dont on ne pourra pas maîtriser par la suite il y a ce facteur un calcul politique il y a ce facteur politique qu'il ne faudra pas occulter dans l'analyse on ne peut pas totalement parler d'un manque de volonté puisqu'il y a eu des inculpés il y a eu des manque de courage parce qu'on peut appeler ça un manque de courage certainement il a manqué de courage mais ce courage aussi était trop calculateur parce qu'il a ce courage derrière cette peur se cachait des ambitions personnelles liées à sa propre volonté il ne l'a pas fait mais il est quand même tombé par coup d'état il est tombé par coup d'état malheureusement l'autre aspect qu'il faudrait aussi mettre dans dans la balance c'est qu'aujourd'hui avec le temps le CNRD qui est au pouvoir les infractions qui ont été commises c'était sous un régime de transition c'était à l'époque de Dadis et je pense que le CNRD aujourd'hui qui juge les faits qui porte une extrême gravité d'atteinte aux droits humains aujourd'hui c'est ce régime de transition piloté par un militaire qui juge aussi l'effet de notre régime de transition piloté par un autre militaire donc je pense que Dieu nous montre nous révèle plusieurs choses et j'ose croire que le CNRD va intérioriser tout cela et en faire un bon calcul pour pouvoir aussi sortir peut-être du piège des erreurs du passé le troisième aspect de l'analyse c'est cette crainte comme l'a soulevé tout à l'heure Sekou Sekou Keïta vous savez il y a cette volonté de charmer parce que je ne veux pas révéler aller trop en profondeur sur les aspects techniques du procès mais on peut se limiter aux aspects superficiels c'est la crainte il ne faudrait pas qu'à l'issue de ce procès qu'on ait des victimes des victimes innocentes et qu'on ait après des innocents victimes c'est ça la grosse inquiétude parce que si on on se fie de tout ce qui se raconte et aujourd'hui il y a déjà un coupable désigné et ce coupable désigné c'est Kumbayakite qui est incarcéré depuis plusieurs années et qui aujourd'hui malheureusement n'a pas accès aux soins les plus à un certain nombre de droits c'est ce qui est malheureux donc aujourd'hui l'état déjà a situé l'opinion sur le coupable donc on a un coupable désigné dans le fait il faut même préciser qu'il n'a plus confiance même à la justice parce qu'il dit la justice qui a été incapable de lui permettre de faire ses soins de lui dire pourquoi il est là de lui dire exactement ce qu'on lui reproche s'il doit passer devant ce même juste ou cette même justice parce que c'est perdu d'avance et donc c'est un climat qu'il ne faut pas négliger et le quatrième aspect de l'analyse c'est la réqualification des faits en 2009 on parlait de crime de masse mais avec l'évolution et l'inculpation de plusieurs généraux y compris généraux comment il s'appelle Moussa Keboro et Mathurin Bangura qui était inculpé mais très malheureusement parmi ces 14 personnes on ne parle plus de Mathurin Bangura je me demande qu'est-ce qui ne va pas alors que sur la liste des 14 personnes inculpées son nom fait partie je ne sais pas qui l'a soustrait ou si certainement il a été soustrait mais non c'est pas parce que je veux ou je ne veux pas c'est parce qu'il a été inculpé il y a eu des missions rogatoires ici qui sont parties jusqu'à par la justice guinéenne au temps d'Alpha au temps d'Alpha bien sûr vous pouvez appeler des avocats puisque c'est un travail sur lequel je travaille il y a plusieurs années avec la justice internationale avec des organismes de droit de l'homme qui sont à l'international donc on travaille sur cette question du 28 septembre donc il y a il y a ce quatrième la réqualification des faits mais c'est qu'aujourd'hui me donne un peu de langue je ne dirais pas d'un pessimisme positif ou d'un pessimisme prudent mais je dis que c'est par rapport à ce tangouement qui suscite aujourd'hui Moussa Dadis à venir se défendre devant la justice alors qu'il y a un passé récent l'homme disait qu'il n'a pas respecté tous ses droits mais subitement on a vu le monsieur sur image très joyeux c'est comme s'il avait une certaine garantie des garanties par rapport à quoi est-ce que il y a l'assurance qui est donnée qu'il pourra être prochainement être disculpé de cette situation blanchi disculpé blanchi donc on peut utiliser blanchi dans cette situation ce qui est quand même un casier qui m'amène à m'interroger pourquoi toute cette joie qui anime aujourd'hui le capitaine Moussa Dadis et surtout on sait que entre Dadis et le colonel Mamadi Doumbouya le fil n'est pas coupé totalement contrairement à beaucoup de dondis même s'il n'a pas été reçu récemment à Konakry même s'il n'est pas venu à Konakry mais il y a beaucoup de questions le colonel ne peut pas demander la tenue de ce procès et vouloir en même temps protéger Paul ou Pierre il ne peut pas vouloir une chose de son contraire je ne parle pas du colonel puisque ce n'est pas le colonel qui juge mais je pense que s'il le fait et s'il s'amuse à le faire quand vous dites que le fil n'est pas coupé le colonel Mamadi Doumbouya et le capitaine Moussa Dadis s'en dit long oui je décris la joie de Moussa Dadis parce que non oui je décris on l'appelle Moïse du côté de la forêt on l'appelle même l'enfant prodige donc Moussa Dadis pour être plus précis donc ce que je veux dire je décris cette joie de Moussa Dadis Kamara pourquoi cette grande joie qui s'affiche en lui je me demande pourquoi d'accord moi juste je pense que Dadis a toujours clamé sa volonté d'être entendu et d'être blanchi il a toujours demandé et on peut le comprendre parce que d'une part c'est soit justement on dit quand la justice vous poursuit c'est soit vous êtes condamné et vous payez ce que vous devez à la société ou soit vous êtes blanchi et votre honneur est rétabli donc dans sa position et c'est pourquoi aussi d'ailleurs je pensais à lui quand Marouane a dit que l'opinion on va dire ou l'opinion index en particulier Tumba Diakite je dis Tumba Diakite et Dadis ce sont quand même les deux et c'est normal en quelque sorte souvent quand il y a un procès comme ça il y a souvent on va dire les principaux suspects de par leur fonction on les appelle les têtes de chapitre voilà de par leur fonction c'est à dire l'un est président de la sanction de l'OE de l'OE et Tumba parce qu'il n'est pas inculpé sauf que son nom n'est pas là-dedans parce qu'il n'est pas inculpé mais pourtant il était aux affaires en ce moment sauf qu'il était à Massanta mais ça ne le disculpe pas aussi mais d'où le fait que je dise que les choses peuvent évoluer rien n'est figé de nouvelles personnes peuvent être inculpées et entendues et des personnes inculpées aussi pourront être aussi comment on appelle parce qu'il y a Thiebouro même qui a voulu Moussa Thiebouro-Kamara qui a voulu sortir tout récemment justement qui a été empêché à l'aéroport parce que lui aussi son nom figure non seulement sur la liste des 14 personnes qui avaient été publiées au temps d'Alfa Kondé mais aussi son nom revient encore contrairement au nom de Général Mathurin Bangura comme Marouane l'a dit le nom de Moussa Thiebouro-Kamara revient encore sur la liste qui vient d'être publiée tout récemment la liste des 10 personnes oui oui sur la question du nom c'est vrai je pense que c'est en général je pense qu'on va dire c'est peut-être parce que je ne pense pas que parmi ces 14 inculpés qu'on est soustrait quand même sinon ça c'est quelque chose qu'on aurait su mais maintenant le fait qu'on ne parle pas attention les organisations de débat des droits de l'homme en ont fait quand même ils ont fait beaucoup de bruit autour de ça on va bientôt partir à la pause si vous permettez parce que le fait qu'on n'en parle pas est une chose on parle de beaucoup de gens il y a certains qu'on n'en parle pas alors qu'ils sont inculpés d'accord alors qu'ils sont inculpés bonsoir l'émission refait le monde Omar Kourouma qui nous écrit je suis terriblement navré par les morts de l'accident mais profondément attristé de constater que ce drame soit encore une aubaine pour les passionnés médiatiques hostiles à la transition pour dénigrer davantage l'équipe dirigeante l'absence de la diversité d'opinion de la part de certains chroniqueurs ruine tout simplement la crédibilité de leur chronique merci au moins Baila Amadou Traoré ensuite cet autre auditeur qui nous écrit depuis Sighiri lui c'est Sekou Kondé bonjour bonsoir on a compris que le procès de cette date butoire le 27 probablement sauf que le procès me semble simplement une parodie de justice dès lors que le CNRD s'acharne contre les populations en Guinée à travers le juge Charles Horaï qui poursuit activement sans les bases de fondements juridiques ceci dit on va marquer la pause pour tout à l'heure recevoir l'invité du jour Mamadou Oury Diallo président de la Ligue des démocrates réformistes de Guinée avec lui nous débattrons de sa proposition de projet de réforme constitutionnelle sans oublier l'autre sujet à débattre également avec la décision prise par le président de la transition chef de l'état qui dit qu'il n'y aura pas de recrutement à la fonction publique tant que le fichier de celle-ci n'est pas assaini à tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est ma fréquence Sous-titrage Société Radio-Canada 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 imam prêcheur dans la commune de Ratoma est radié de ses fonctions d'imam. Je peux le comprendre et il peut y avoir normalement, comme l'intéressé même dit qu'il ne sait pas pourquoi il est radié, il est dans son droit d'attaquer cette décision qui peut être qualifiée de décision administrative, éventuellement devant la Cour suprême, s'il estime que les motifs qui sous-tendent sont injustifiés. Mais je veux dire qu'étant donné qu'il y a un secrétariat général des affaires religieuses à l'intérieur, je pense, une ligue islamique qui selon, dans l'histoire en tout cas, avait, on va dire en quelque sorte, un statut d'association. Je ne sais pas si ça a évolué entre-temps, mais moi ce qui me pose question, c'est la deuxième partie de cet article et la deuxième partie de l'interdiction. Parce que je veux bien que si on a une association, par exemple, religieuse d'imams et qu'on constate que l'un de ces imams ne respecte plus ou ne respecte pas les règles qu'on a établies, qu'on a éventuellement, si les textes le prévoient le droit, de l'évacuer de cette association. Mais de partir jusqu'à, donc je cite, « est interdit de parler au nom de l'islam en public sur toute l'étendue du territoire ». Donc moi, cette partie-là, quand même, ça m'interroge. – Non, on pouvait peut-être le suspendre de ces fonctions d'imamants. – C'est ce que je dis, il est l'art de le radier, mais l'interdire de parler au nom de l'islam sur toute l'étendue du territoire, moi je considère que cette partie est liberticide. Parce que, imaginons que quelqu'un n'est pas imam, n'est plus imam, est-ce qu'il a le droit de parler de l'islam ou au nom de l'islam ? Moi, je pense que la liberté d'expression d'abord, et ensuite la liberté de culte, qui est prévue par nos textes constitutionnels et par les conventions internationales, protègent le fait qu'un citoyen puisse s'exprimer quand même, parce que surtout, ce qui est important aussi, même d'un point de vue religieux, je ne suis pas spécialiste, donc je ne vais pas m'embarquer là-dedans, mais, par contre, ce que je dis, je sais que contrairement, par exemple, à d'autres religions comme le christianisme, où il y a un clergé vraiment bien organisé, bien établi, comme on l'appelle, je ne sais pas si on peut interdire un musulman de parler, ou bien s'il y a des musulmans qui ont ce mandat de parler, simplement eux, au nom de l'islam. Ça, maintenant, c'est une question que je pose, que les spécialistes de la théologie pourront nous éclairer éventuellement, mais en tout cas, d'un point de vue juridique, la motivation, j'ai lu aussi les visas de cette décision, aucun texte, a priori, ne donne l'attitude quand même de restreindre ainsi ce que j'appelle la liberté d'expression et de culte, sauf peut-être le décret portant organisation des secrétaires généraux aux affaires religieuses, que malheureusement, je n'ai pas pu consulter, parce qu'il n'est pas disponible en ligne, et je n'ai pas réussi, en tout cas aujourd'hui, à le consulter avant l'émission, mais je le consulterai et je reviendrai si besoin là-dessus, mais je pense que c'est une décision quand même qui pose beaucoup de questions d'un point de vue juridique. Oui, d'un point de vue juridique, oui, Abime Arouane ? Je pense que cette décision, elle est à la fois despotique, excessive, brutale, qui nécessite d'être rapportée. Sur le cas Imam Yahya, il faudra vous souvenir qu'en 2019, il y a eu une décision qui a été prise à l'époque, le radiant de sa fonction d'imama sur tout le territoire national. Il a été officiellement radié. De 2019 à 2022, l'imam n'a pas été rétabli dans ses droits. Et le fait pour lequel il a été radié à l'époque, c'était ses prises de position. C'était un procheur qui avait des ailes un peu politiques, mais ça ne surprend pas, parce qu'à l'époque, l'OTAN a été donné par le secrétariat général. On l'a dit d'être très proche de l'UFDG à l'époque. Non, ce n'est pas sa proximité avec l'UFDG qui est condamnée. Parce que ceux qui ont pris la décision de radiation de l'imam à l'époque étaient dans le RPG arc-en-ciel. C'était des militants cachés derrière l'islam. Donc c'était une évidence. Ali Zahmal, on l'a vu ici, il a battu une campagne pour quelque chose qui était haram du point de vue démocratique, du point de vue constitutionnel. Le troisième mandat, comme en islam, c'est quelque chose de haram. Ce n'était pas halal. Quelqu'un me disait, il y a juste deux heures de temps, que chez les autres, les imams font aussi de la politique. Oui, je vais revenir. Sur l'appel du Karmaliens, l'imam du coup. Je donnerai des explications. Parce qu'il ne faut pas occulter le feu premier. Même si on peut partir du principe purement théorique de la naissance de l'État, on peut partir de la pensée politique chrétienne, du Moyen Âge. Le Moyen Âge, c'est cette période qui a marqué la rupture entre l'Église qui gérait les affaires de l'État à l'époque et l'État en tant que tel. Donc, on a demandé à l'Église de se dessaisir. Donc, dans les pays monothéistes, où il y avait cette forte dominance, puisque le christianisme a existé bien avant l'islam, il faut le dire, et à cette époque, les premières sociétés politiques organisées sur les différents territoires, c'était des sociétés qui étaient purement commandées par le clergé. Donc, on a pensé qu'au Moyen Âge chrétien, qu'il y avait lieu de dissocier l'Église. Il y a eu des écrits. Vous pouvez prendre Thomas Hobbes dans le Léviathan. Il pensait qu'à l'époque, c'est seulement les hommes de Dieu qui étaient, puisque pour eux, après Dieu sur terre, ce sont les gens qui prêchent la parole de Dieu. Donc, on les appelait les Léviathans. Ce sont eux qui ont la charge de diriger, de commander et surtout de redresser la société. Donc, à cette époque, après la pensée politique chrétienne du Moyen Âge, on est arrivé à l'État moderne. Mais dans cet État moderne, il y a des difficultés dans les sociétés traditionnelles ou surtout dans les sociétés qu'on pourrait appeler paternalistes ou paternalistes qui ont un pied dans les religions et qui ont un autre pied dans le modernisme. C'est comme les nôtres. Vous prenez l'exemple de 1958 avec l'avènement de Secouturé au pouvoir. Quand on est venu, lorsque ça n'allait pas, son pouvoir reposait essentiellement sur les pouvoirs religieux. Vous avez vu, à l'époque, on avait même tendance qu'ils formaient un régime qui groupait à la fois les chefs religieux parce que la révolution s'appuyait sur ces femmes et sur les pouvoirs religieux. Ça, c'est pratiquement l'exemple qui a été souvi dans tous les États modernes ou les États qui venaient de naître ou qui venaient d'accéder à l'indépendance. On a vu le cas de la Côte d'Ivoire. On a vu le cas du Sénégal. On a vu le cas du Burkina. On a vu dans beaucoup de pays où on avait réussi à faire une certaine justaposition ou une certaine coordination entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et d'ailleurs, vous avez vu cette influence rester jusqu'à présent au Sénégal et au Burkina Faso avec le roi de Moussi. Comment il s'appelle ? Le Moronaba. Le Moronaba. Donc, aujourd'hui, c'est ce guide religieux. Il a beaucoup plus de force que le pouvoir politique parce que, du point de vue considération, la société, dans sa multiplicité, se reconnaît beaucoup plus au guide religieux qu'au chef politique. Donc, le fondement même de la légitimité premier de ses dirigeants, c'était ça. On a compris tout cela. Maintenant, ce que je vais dire, sur le cas de Yaya, aujourd'hui, le seul crime de l'imam, c'est d'avoir quand même prêché la parole qu'on jugerait être colorée de politique. Je pense que c'est un abus. C'est une décision excessive. C'est une décision despotique. Qu'est-ce qu'il a dit exactement ? Son propos, c'est ce qui s'est dit à longueur de journée. Aujourd'hui, quand l'imam rappelle, parce que je l'ai suivi ce matin, il a dit quoi, Marouane, rapidement ? Je suis bien extrait de son propos sur nos confrères de FIMFM. L'imam dit que le pays souffre. C'est une évidence. Le pays, rien ne va dans le pays. Pour preuve, ceux qui ont l'habitude de manger trois fois ne mangent pas. Dites ce qu'il a dit. Oui, ce qu'il a dit rapidement. Ce qu'il a dit, c'est ce que tout le monde dit. Ça ne va pas. Et aujourd'hui, l'arrivée du colonel, des gens chantent la population. C'est une évidence. Vous avez vu aujourd'hui, la cote de popularité du colonel est en train de maigrir. Il n'a pas disparu, pour ne pas dire qu'il s'est érodé complètement. C'est une évidence. Et plus loin, il aurait dit que c'est parce que c'est le secrétariat général aux affaires religieuses qui ne veut pas dire la vérité au colonel Mamadou. Oui, donc c'est qu'on voudra, ce que je veux dire, que le colonel sache, dans ce pays, il ne faut jamais jeter ou il ne faut jamais frapper tout le monde avec le même bâton. Ce que l'imam Yahya a dit, c'est pour terminer, c'est extrêmement important. Mon colonel, voici un genre de conseil, voici un genre de conseil qui pourra vous être utile. Aujourd'hui, dans votre cours, on ne peut plus faire la différence entre les flatteurs, les laquais et surtout les cirères de bottes. Tout le monde s'entremêle là-bas. Et nous qui sommes très proches des populations, puisque aucun pouvoir politique aujourd'hui qui a une légitimité populaire n'existe, soyez à l'écoute de toute cette diversité vocale. Donc, de tous ces gens qui ne vous disent pas ce que vous voulez entendre. C'est dans votre bien. Alpha Condé a été induit en erreur comme ça. Avant le 5 septembre, il n'entendait pas, il ne voyait pas, il n'écoutait pas et finalement, il ne savait pas ce qu'il faisait jusqu'à ce que vous êtes venu le déposer un matin du 5 septembre. On prie Dieu, le souhait de tout le monde, ce n'est pas de vous voir partir comme Alpha Condé. Oui, c'est compris, Malouane. Non, c'est important. Parce que c'est ce que l'imam a dit, le pays a soif de nos pays a fait. Depuis le Palais de Montréal, tout le monde a fait dans le pays. C'est une évidence. On n'a pas assez de temps. Oui, rapidement, c'est pour la question avant qu'on ne parte avec la fonction publique et recevoir à votre invité du jour. Oui. Je pense que, je suis vraiment gêné quand je dois parler vraiment de cette décision. Je pense qu'on vient de franchir la ligne rouge. On vient aujourd'hui, finalement, c'est-à-dire... C'est excessif. Il n'y a plus de limites, en quelque sorte, c'est ce que je veux dire. Il y a deux choses. La première, la décision. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé ? Le ministre a fait... L'imam a fait une vidéo dans laquelle il tente de dire la vérité, ce qu'il considère être la vérité, parce qu'il est convaincu que le colonel Mamadi Jumbouya n'a pas... Disons qu'on ne lui dit pas la vérité, ou tout au moins que la situation est telle, ou ce qu'on lui dit est différent de la réalité sur le terrain. Il prend la responsabilité de venir sur Facebook, je précise, sur Facebook. Et là, il ne l'a pas fait dans une mosquée. Ce n'était pas un serment et tout ce qui s'ensuit. Il a décidé de s'exprimer sur un fait de façon libre, indépendante. Pas au nom d'une mosquée ou pas même en tant qu'immam. C'est vrai, on aura du mal à dissocier les deux. Mais ce que je sais, il dit que le pays va mal, la vie est chère, et que le colonel doit comprendre si on lui dit qu'il est aimé aujourd'hui par tous les Guinéens, que ce n'est pas vrai. les gens, au contraire, commencent à regretter. Et je pense que ce sont, à mon avis, je ne vois pas de propos, peut-être, blasphématoires. Ce sont des faits avérés. Ce sont des blasphèmes, ce qu'il a dit. Est-ce que je pouvais peut-être comprendre qu'il soit poursuivi par le procureur pour peut-être qu'on dise qu'il a tenu des mots déplacés à l'endroit du président et tout ce qui s'ensuit. Mais qu'est-ce que les affaires religieuses, bien évidemment, viennent chercher dans cette affaire ? Viennent chercher dans cette affaire. Chacun cherche à faire plaire au président, c'est ça ? Ça, à mon avis, ça, c'est un problème. Chacun cherche à faire plaire au président. Ça, c'est un problème. De l'autre côté, oui. Alors, vous avez pris la décision de le radier. Mais vous ne voulez même plus qu'il parle de la religion musulmane. Je crois que ce qu'on est en train de faire comme ça, ça n'aide même pas le président de la transition. Parce que je me demande qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire pendant cette transition ? C'est-à-dire partout où on passe, il y a des problèmes. Partout où on passe, il y a la frustration. Et finalement, on se pose la question quelle est la mission principale même de cette équipe ? Je crois qu'il y a un sérieux problème. Il faut se ressaisir. Il faut éviter de se faire plaire, de charmer. Parce qu'après tout, même si on fait 10 ans de mandat, 10 ans de transition, ça va passer. Ça va finir. Il y en a qui étaient là, qui étaient considérés à un moment donné comme étant des intouchables, des éternels, comme étant des personnes à vénérer et qui ont fait tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils sont écourlés en un laps de temps. Aujourd'hui où ils sont. D'accord. Je crois que même le cas du capitaine de l'Houssa d'Addis, c'est important. Je vais vous le rappeler, c'est important. Même le cas du capitaine Moussa d'Addis Kamara, à mon avis, c'est une leçon que le colonel lui-même doit, si vous voulez, intégrer ou utiliser à chaque fois comme référence. Moussa d'Addis Kamara, il était là, il était puissant. Il était, on a vu, c'est Dady Chaud et tout ce qui s'ensuit. Mais il a été obligé de négocier sa rentrée pour rentrer même dans son pays. Même quand il est venu. Il voulait partir dans son village. Dady, c'est loin, Alpha Condé aussi. Mais bien sûr. Parce que c'était le demi, il y a aussi. parce que le capitaine Moussa d'Addis, le petit frère de Napoléon, bien sûr, Moussa d'Addis Kamara, c'était pour la transition, c'est pourquoi je le cite. D'accord. C'était une période de transition. Pour rentrer, il a fallu qu'il négocie. Oui. Et même quand il est venu, il devrait aller dans son village natal. On lui a dit quoi ? À la dernière minute, on dit non, vous devriez partir. Oui. Lui, il est là aujourd'hui, il doit comprendre. D'accord. On va évoluer avec quelques messages. Alcéni Sanudjalo, qui nous écrit, qui dit, le colonel doit démettre le ministère, le secrétaire, pardon, général aux affaires religieuses, car il ne maîtrise pas très bien le Coran. On m'a dit, si c'est qu'il est ici, donc la radio. Et pour les anciens digitaires, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire, le message n'est pas tout à fait clair. Ensuite, il revient, cet auditeur, pour nous dire, Gando Dara Diallo. Je présente, mais c'est ce qu'on alléance aux familles des victimes de ce terrible accident sur le venu, sur la nationale, Kankan Kouroussa. On va partir avec le second sujet et puis le quatrième, j'allais dire, et le dernier sujet. Ensuite, on va recevoir notre invité du jour. En deux minutes, deux minutes chacun, par rapport à ce recrutement, malheureusement, qui n'aura pas lieu, mais qui avait été annoncé pourtant par le ministre Julien Yambouna. Conseil des ministres, le président décide qu'il n'y aura pas de recrutement tant que le fichier n'est pas assaini. Il faut voir clair par rapport au fichier avant de programmer un quelconque recrutement, c'était dit hier, à l'occasion du conseil des ministres. Donc, ceux qui préparaient les dossiers ou autres, malheureusement, il n'y aura plus de recrutement. Oui, Abime Marouad ? Oui, c'est un espoir qui s'arrête. Comment combler le vide des 10 000 fonctionnaires qui sont admis à faire valoir le doigt à la retraite depuis très longtemps ? Oui. C'est ce que je disais. Comme tu parlais tout à l'heure de ceux qui avaient l'espoir qu'avec ce recrutement, qu'ils allaient avoir accès à la fonction publique, très malheureusement, c'est un espoir qui s'arrête pour eux. Mais ce qu'il faudra dire quand même, mieux vaut tard que jamais, ce rétro-pédalage de l'État, c'est simplement parce qu'à l'époque, on avait suffisamment dit dans tous les médias que le ministre Julien Yumbuno avait placé la charrue après les bœufs. Donc, la charrue après les bœufs. Il a fait les charrues très malheureusement. La charrue avant les bœufs ? Oui, oui, il a placé les charrues après les bœufs. Donc, la charrue après les bœufs. Après ou avant ? Non, après. Non, donc, c'est ce qui est... Avib Marouane, allez-y. Donc, ce rétro-pédalage est quand même illustratif de ce manquement qui avait été observé au départ. Est-ce qu'on ne peut pas le rétro-pédalage ici ? Oui, c'est un rétro-pédalage. Parce que ce qu'on ne dit pas assez... Ce n'est pas le ministre qui a décidé et qui a encore dit que ça n'aura pas lieu. On vous donne... Il a voulu faire le recrutement. Certainement. Et maintenant, au plus au sommet, le président dit que non, qu'il n'y aura pas de rétro-pédalage. Est-ce qu'on ne peut pas le rétro-pédalage ? Non, certainement que tu n'as pas la bonne info. Oui, c'est vous qui l'a dit. La bonne information, ce que je vous apprends, et je la tiens de haut niveau. Oui. J'assume ce que je dis. Ils ont compris qu'avec les premiers actes posés par le ministre, c'est des actes qui frôlaient ou qui étaient contraires à toute bonne marche de l'administration. D'abord, il est venu, il a défait des docteurs qui ne l'ont pas tenu comme des grades. Donc, il a mélangé tout le monde et il a jeté tous les fonctionnaires à la... Il a mis tout ça à la poubelle. C'est après qu'ils se sont rendus compte. Aujourd'hui, avec la paralysie de l'administration... Et jusqu'à date, il y a des jeunes qui n'ont fait que deux ans à la fonction publique, mais qu'on a amené à la retraite par faute, par erreur, jusqu'ici, ils ne rentrent pas en possession de la salle. Et ça aussi, c'est l'erreur du ministre Julien Yomounou. Allez-y. Oui, c'est ce que j'ai dit. Une faute même, j'allais dire, pas une erreur. Une faute. C'est un ministre quand même qui a aligné beaucoup d'erreurs dans ses démarches. Très malheureusement, on a vu qu'il tomait... Mais plutôt des fautes. Ce ne sont pas des erreurs, des fautes. Des fautes administratives, des fautes lourdes qui méritent même d'être... qui méritent... Son limosage aurait été moi, chef du gouvernement ou chef de l'État. Julien Yomounou n'allait pas garder, n'allait pas être tout ce temps. Vous alliez donc purement proposer son limosage. Purement parce que il est venu... Son apprentissage d'abord a duré et c'est quelqu'un qui ne comprenait absolument rien de l'administration. Je vois les gens l'applaudir. C'est parce qu'ils ne connaissent pas aujourd'hui combien de fois notre administration est au frein. L'administration ne bouge plus. Donc aujourd'hui, c'est une administration à l'agonie. Vous partez... Celui qui avait donné pour rappel 400 000 francs au Sili National à l'occasion de la collecte. Non, je ne parle pas de... Je sais qu'il est moins généreux. Il faut le comprendre. Allez-y. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas... C'est un collègue donné 10, 15, lui il a donné 400 000 francs. Non, il n'a pas la culture de la prospérité malheureusement. Ce que je veux dire, c'est par rapport au fonctionnement de l'administration. Julien Yomounou. C'est une administration complètement à l'arrêt. C'est parce qu'on a pris un ministre qui ne savait pas comment fonctionne une administration qui vient puisqu'il s'empresse, il veut hâter les pas, il veut convaincre le colonel qui a demandé de rajeunir l'administration. Il vient, il prend, il mélange torsons et serviettes. Il prend tout ça et il jette. Donc malheureusement, aujourd'hui, vous avez vu les conséquences de ces actes. On ne jette pas les deux avec l'eau de bain. L'administration elle est morte. Donc ce ministre, si on dit qu'aujourd'hui que le président a demandé de voir clair, je dis Dieu merci. Quand vous dites l'administration elle est morte là aussi c'est à revoir. Non, l'administration je dis ça c'est à revoir quand vous dites que l'administration elle est morte. Ça ne travaille pas. Habib Marouane. Je dis ça ne travaille pas dans l'administration en Guinée actuellement. Parce que ce que je dis, on a mis des gens à la retraite et on peine à trouver des remplaçants. Rapidement. Je ne sais pas si on est en train de surcharger ceux qui sont restés mais malheureusement avec le poids du travail je pense que tout cela ne favorise pas Habib Marouane, Kamara, vous avez l'accompris. mon cher ami on va aller avec Sekou Keïta par rapport justement en tout cas c'est un espoir dissipé on s'attendait à ce qu'il y ait recrutement beaucoup avaient déjà préparé leur dossier ça a été annoncé au courant même du premier trimestre de cette année malheureusement nous sommes deuxième, troisième trimestre rien n'est fait on attend toujours avec espoir et finalement c'est le président même de la tradition qui annonce qu'il n'y aura pas de recrutement parce qu'il faut voir clair dans le fichier même de la fonction alors il faut craindre que certains propos tenus avant ne deviennent aujourd'hui une sorte de générique parce qu'on risque de nous dire un jour que moi je ne connais pas l'administration celui qui connaissait malheureusement ou m'a trompé ou est décédé parce que ce qui est en train de se passer malheureusement s'il est mort on ne pourra pas le révéler à un moment donné oui j'espère que tout le monde a compris la référence mais bien sûr bon c'est déjà connu de tous aujourd'hui on l'a dit et on ne cessera pas de redire et lui-même il vient de découvrir à un moment donné lors d'un conseil des ministres il aurait piqué une colère noire pour dire que il y a un sérieux problème au niveau de la communication institutionnelle c'est-à-dire le ministre dit A le premier ministre dit B et puis le CMR dit C voilà finalement on ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut prendre parce que vous vous souvenez quand on a posé ce problème il n'y a même pas longtemps le ministre disait oui il n'y a même en quelque sorte on a annoncé une fouchette pour dire qu'on va recruter les gens même pas une semaine c'est le président qui dit non alors on se pose la question comment ça fonctionne en réalité qu'est-ce qui se passe est-ce que même ce conseil des ministres qu'est-ce qui se passe en fait de quoi est-ce qu'on parle parce que là on a vraiment du mal à comprendre on va de coq à l'âne on va de tâtonnement tâtonnement on dit qu'on a évalué les ministres il y en a qui ont qui ont eu deux que personne n'a eu la moyenne mais quand même on contient on les maintient toujours c'est quand même très compliqué je pense qu'il faut accepter de reconnaître que la transition ce n'est pas une période d'apprentissage il faut prendre ce qu'ils ont de l'expérience et qu'ils maîtrisent attendez ce qui est en train de se passer c'est quand même amateur c'est pas une question d'être attendez il faut que l'on il faut que l'on s'entende sur quelque chose oui la transition c'est quand même une période relativement courte ce qui veut dire qu'on a envie de faire les choses vite et bien et donc il faut aller avec des personnes qui ont de l'expérience ou tout au moins qui acceptent de collaborer avec les équipes d'accord c'est ce qui a été demandé tout récent ça a été le message porté par le premier ministre malheureusement ça marche pas ça marche pas mais ils viennent de porter le message ça fait même pas de ça je te donne un exemple cette question de le point guet dont on parle oui est-ce que vous pensez que si les directeurs avaient pris la peine d'échanger avec leur cabinet d'examiner les contours même de ce truc il y en a qui allaient lui dire attention il y a tel problème je vous disais que c'est passé à mon niveau c'est venu à mon niveau mais ça n'a pas passé ne m'amène pas à parler si tu veux je vais dire voilà ne m'amène pas à parler je pense que ah oui mais bien sûr parce que je disais que tu n'as pas été écouté au contraire ta proposition on l'a mis dans la poubelle il ne faut pas qu'on aille très loin de ça alors c'est que je veux dire on est dans une situation où il faut faire très attention et malheureusement le colonel il ne faut pas que ce soit un réveil tardif rien n'est tard mais encore une fois il faut évaluer il faut vraiment prendre ce qu'il faut faire d'accord d'accord en deux minutes on va aller avec le VT en deux minutes je me réjouis de cette décision c'est une très bonne décision parce que moi je rappelle ma position lorsqu'on a annoncé un recrutement parce qu'on a mis à la retraite moi je disais ça ne doit pas être systématique c'est pas parce qu'on met 20 000 personnes à la retraite qu'il faut recruter 20 000 personnes il faut évaluer les besoins de l'existant les besoins est-ce qu'on a besoin et c'est si finalement une étude nous prouve qu'on a besoin de 10 000 de 15 000 de 20 000 fonctionnaires dans tel secteur là on procède au recrutement donc et ça c'est la première des choses donc moi je suis content qu'on qu'on mette d'abord un stop parce que c'est vrai le président Alfa avait fait un constat à l'époque c'est-à-dire que il a été constaté à son temps qu'il y a plus de stagiaires de ceux qui font le bénévolat qui sont dans les ministères et qui font tout le même à la place des titulaires il y avait des secrétaires ça aussi ça s'est passé il y a de tout il y a de tout dans l'administration publique il y a des il y a des fonctionnaires fictifs il y a des noms postés il y a ceux que vous venez de décrire il y a des personnes qui sont postées qui sont en mer qui sont à l'étranger donc c'est un véritable fourtour et il y a aussi quand même une mafia autour de ça il y a des gens il y a des gens qui payaient quand même 10-15 millions pour être recrutés à la fonction publique c'est une réalité donc et maintenant c'est évident qu'il faille quand même avoir d'abord une vision claire avant de penser à recruter encore parce que même d'abord la procédure de recrutement doit être audité d'abord comment on recrute parce que même en recrutant c'est le moment où on on fourre où on fraude où on fourre encore des milliers donc même ça il faut d'abord revoir la procédure de recrutement de mécanisme avant même de faire le recrutement et je constate aussi qu'ils annoncent justement par exemple d'ici mars 2023 l'obligation pour les fonctionnaires d'avoir leur carte d'identité biométrique et qu'à partir de mars 2023 ça sera d'ailleurs ça sera ça ou pas de salaire en gros donc moi je pense que c'est une bonne chose il faut aller vers cela et ce qu'on peut regretter c'est que un an après on va dire quasiment un an après l'arrivée du CNRD et dix mois peut-être on n'a toujours pas de visibilité sur ce travail qui est fait à la fonction publique de nettoyage on a besoin de savoir ce qui a été fait mais il y a un petit problème vous savez les gens aujourd'hui qui meublent l'administration guinéenne sont des cadres importés c'est des gens de la gestion non c'est important ils ont bénéficié des décrets arrêtez ça c'est une caricature il y a beaucoup de guinéens arrêtez ça arrêtez ça arrêtez ça arrêtez ça arrêtez ça on va évoluer on va évoluer laissez-moi les éditions qui ont voulu respecter nos compatriotes de l'étranger c'est important vous ne voulez pas non c'est pas compris c'est pas la qualité d'importer les gens qu'on a importés aujourd'hui on veut intégrer les gens qui viennent de l'étranger sont aussi légitimes ceci du territoire c'est les êtres de l'économie c'est les êtres de l'économie qui viennent d'importer leur passion pour le développement du pays non on va continuer on va évoluer on va évoluer Marouane ce que je veux dire alors on a pris des gens vous ne pouvez pas dire quand même tu serais importés quand même oui alors on a intégré on a intégré on a nommé des gens c'est péjoratif réformiste de Guinée avec lui on va parler tout à l'heure de sa proposition de projet de réforme constitutionnelle monsieur Yalo bonsoir et bienvenue vous nous avez trouvé dans un studio électrique monsieur Ndoy bonsoir merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau c'est un plaisir d'être parmi vous et je vois qu'effectivement le plateau il est tout chaud et j'aime ce genre de débat vous aimez ce genre de débat alors première question Abim Marouane oui on a vu votre proposition d'une nouvelle constitution votre projet c'est un projet de nouvelle constitution qui a été soumis au président du CNT docteur Dansa Kourma qui disait récemment qu'il faisait appel à toutes les compétences pour la rédaction d'une nouvelle constitution et vous étant de ce lot de jeunes guinéens qui ont voulu proposer votre oeuvre à la transition vous avez fait ce projet de constitution est-ce que vous pouvez nous parler de votre nous présenter votre projet de constitution absolument merci encore une fois pour cette question premièrement il est important de savoir que nous sommes arrivés à cette phase de la transition où justement le débat sur la réforme constitutionnelle est supposé commencer dans notre pays il faut bien comprendre que la transition l'une des raisons pour laquelle nous sommes dans cette situation c'est parce que par le passé nous avions des institutions qui n'ont pas été suffisamment fortes pour canaliser toutes les contradictions ou toutes les oppositions politiques dans nos institutions donc en quelque sorte nous sommes dans cette situation aujourd'hui parce que les contradictions politiques se sont exprimées dans la rue et en quelque sorte jusqu'au palais au palais secuteria donc il faut absolument au cours de cette période de transition arriver à une situation où on propose une nouvelle ingénierie institutionnelle à notre pays qui permet en quelque sorte d'absorber toutes les contradictions politiques au sein des institutions voilà pourquoi depuis 2010 nous nous sommes lancés dans ce projet de rédiger ou en tout cas de trouver le modèle institutionnel qui répond un peu aux caractéristiques sociopolitiques de notre pays donc la proposition que nous faisons aujourd'hui que nous soumettons aux autorités de la transition premièrement vous n'avez pas fait de plagiat non non premièrement c'est une proposition intellectuelle et scientifique qui repose sur un travail intellectuel et scientifique nous avons fait des recherches pour savoir quel est le modèle qui peut correspondre à des sociétés comme les nôtres qui sont caractérisées par une formidable diversité socio-économique politique parce qu'on a comme l'impression que la deuxièmement il y a plusieurs parties qu'on retrouve partout presque la question vous avez copié prendre collé non justement c'est ce qui caractérise notre projet comme je vous le dis c'est parce que ça revient ça repose sur un travail intellectuel et scientifique dans notre travail de recherche nous avons trouvé le modèle qu'il faut pour un pays comme la Guinée c'est un modèle scientifiquement qui s'appelle le modèle consociatif mais grosso modo c'est un modèle de partage de pouvoir d'accord donc nous sommes allés sur cette base ensuite nous sommes allés voir un peu partout dans le monde dans des pays qui sont un peu similaires à la Guinée avec une sociologie politique qui est un peu similaire à la Guinée comment ils ont rédigé leur constitution nous nous sommes inspirés de ces modèles pour les adapter au cas de la Guinée donc voilà un peu j'ai envie de vous dire premièrement le background l'idée globale qui a sous-tendu à notre démarche la deuxième chose effectivement nous nous sommes rendus compte que dans notre pays à chaque fois qu'il y a des élections vous le savez plus que moi il y a toujours des bagarres au point qu'il y ait des morts donc nous nous sommes dit pourquoi s'entretuer pour le pouvoir et je m'en vais vous dire que dans d'autres contrées si vous allez en Europe en Amérique en Asie on se demande pourquoi les Africains continuent à se tuer pour le pouvoir parce que le pouvoir en réalité se partage donc nous avons fait cette proposition et l'idée c'est d'arriver quelle est la proposition concrètement que vous avez faite à ce niveau justement la première proposition et je reviens à vous la première proposition d'abord c'est de faire en sorte que on essaie d'avoir un régime semi-parlementaire un régime semi-parlementaire c'est quoi c'est à dire que le gouvernement doit provenir de la majorité parlementaire après les élections législatives il doit y avoir une conséquence sur la formation de gouvernement le gouvernement doit être comme partout dans le monde formé par la majorité parlementaire mais la majorité mais je vais dire la majorité parlementaire ne doit former qu'environ 60% des sièges au sein du gouvernement les 40% des sièges ministériels au sein du gouvernement doivent provenir normalement dans ce genre de modèle des partis qui sont minoritaires au parlement quelle est la conséquence c'est qu'après les élections ça force tous les partis à travailler ensemble pour justement atteindre des objectifs d'ici les prochaines élections parce que chaque parti sera jugé sur les résultats ça c'est un premier exemple concret un deuxième exemple concret nous savons un peu comment fonctionnent les nominations dans notre pays donc le président de la république c'est vrai que quand on a un bon président de la république ça fonctionne mais quand on a un président de la république qui n'est pas très bien entouré quelquefois les nominations virent dans des directions qui ne sont pas très avantageuses pour notre pays donc qu'est-ce qu'il faut faire toujours le président de la république conserve son pouvoir de nommer les cadres de l'administration dans le pays cependant prenons l'exemple du président de la cour suprême ou de la cour constitutionnelle le président de la république doit dans le modèle que nous proposons proposer deux postes deux cadres pour chaque poste de magistrat de la cour suprême et ces deux doivent être passés à une seconde chambre au sein de l'Assemblée nationale pour être acceptés ou validés donc il doit y avoir une seconde chambre au sein de l'Assemblée nationale qui doit un peu jauger un peu voir pour qu'on puisse avoir des cadres qui sont j'ai envie de dire modérés à la tête de nos institutions ça c'est pour tous les postes qui sont des postes d'intérêt nationaux le chef d'état général des armées le ministre bon le ministre de la défense peut être directement nommé par le président mais le chef d'état major général des armées la cour constitutionnelle la cour suprême donc vous voyez le président de la république nomme toujours ses hauts magistrats parce qu'il est le magistrat suprême du pays cependant pour que sa nomination soit validée il faudrait qu'effectivement il passe devant cette deuxième chambre au sein de l'Assemblée nationale cette deuxième chambre au sein de l'Assemblée nationale dans le modèle que nous proposons c'est une chambre qui est constituée de façon équitable je dis bien équitable par les différentes régions administratives de notre pays donc nous avons 8 régions administratives supposons que la chambre comportera 50 ou 60 sages donc 60 sages divisés par 8 chaque région administrative doit amener le même nombre de chambres qu'est-ce que ça fait ? ça fait en sorte que vous transportez le problème justement régional dont on parle souvent au niveau de nos institutions avec cette proposition justement c'est pour faire en sorte que excusez-moi c'est pour faire en sorte non non est-ce que c'est pas pour faciliter en fait mais là il n'a pas parlé de région il n'a pas parlé de région administrative et non naturelle et l'avantage il n'a pas parlé de région administrative exactement l'avantage de ce modèle c'est quoi ? c'est que toutes les couches de notre société se reconnaîtront à la rédaction des lois dans notre pays et se sentiront concernés par la rédaction des lois et puis il y a des lois qui ne pourront pas être votées sans que l'avis de toutes les couches de notre population soit prise en compte c'est un avantage considérable ça permet d'apaiser dernier exemple concret je pense aux gouverneurs des différentes régions administratives nous en avons huit ces gouverneurs sont actuellement nommés par le président de la république on doit arriver à une situation où les gouverneurs des régions administratives sont élus par les populations régionales qu'est-ce que ça fait ? ça permet par exemple juste un exemple concret je ne vais pas rentrer dans le communautarisme ni dans le régionalisme mais ça permet par exemple disons à Cancan à Cancan le gouverneur de Cancan doit être élu par les populations de Cancan donc les populations de Cancan quelque part se diront quel que soit celui qui est élu à Conakry ou bien le président de la république mais à Cancan quand même c'est nous qui votons c'est nous qui allons élire notre gouverneur et en ce moment-là ça apaise encore l'objectif il ne faut pas l'oublier c'est d'arriver à une situation où on peut faire des élections sans qu'il n'y ait de mort sans qu'on ne se tue pour le pouvoir vous parlez vous parlez Baila va poser sa question oui c'est le régime présidentiel vous parlez d'un régime présidentiel il a appelé semi-parlementaire non, consociatif ah, d'accord semi-parlementaire la raison pour laquelle je dis c'est semi-parlementaire c'est parce que dans ce modèle le président de la république effectivement là à Guinée on a une culture traditionnelle qui fait en sorte qu'on a besoin d'hommes forts pour conduire le pays le président de la république va toujours être élu au suffrage universel c'est la rencontre entre un homme et la nation et avec ce modèle il pourra être le président de la république au dessus de la mêlée parce que c'est lui qui va arbitrer le travail du gouvernement c'est lui qui va travailler avec le gouvernement pour mettre en neuf sa politique et en ce moment-là c'est lui qui incarne la nation c'est lui qui incarne la nation il y a un problème d'ailleurs plusieurs oui d'ailleurs parce que cette exterposition au niveau du sommet de l'état pourrait créer un bicéfalisme qui dit pas son nom non écoutez un exemple concret la France en France le président de la république est élu directement et à chaque fois qu'il y a élection législative si jamais l'opposition gagne les élections législatives le premier ministre en France devient le premier ministre de l'opposition et ça fonctionne et ça fonctionne au Sénégal ça c'est la réalité la France est loin au Sénégal le président c'est la réalité des pays ils ne sont pas les mêmes au-delà de ça c'est une réalité ce qu'il vient de décrire c'est une réalité politique mais ce qui est quand même un peu inquiétant dans vos explications c'est lorsque il y a un premier ministre élu et un président de la république élu et aujourd'hui on a vu avec la 4ème république en France bien avant la 5ème république la quasi-totalité des instabilités au sommet de l'état c'est lié alors je me permets de vous arrêter parce que le premier ministre n'est pas élu le premier ministre sera le premier ministre est nommé par le président de la république dans le parti qui arrive majoritaire au parlement il n'est pas élu seul le président de la république est élu et puis les députés de la nation sont naturellement élu d'une majorité alors il va poser sa question oui allez-y c'est notre spécial des questions juridiques oui d'abord permettez-moi de le féliciter pour l'initiative parce que là on parle de transition de fondation de réforme constitutionnelle il faut féliciter ceux qui produisent des idées ceux qui proposent et qu'on en débatte donc vraiment félicitations donc moi j'ai beaucoup de questions c'est très intéressant le projet d'abord une question de logistique si je puis me permettre je constate que le projet il y a plus de 250 articles il est très volumineux contrairement on va dire à notre tradition constitutionnelle c'est-à-dire vous avez vous étalez en détail je donne un exemple par exemple il y a des dispositions sur le code des dispositions du code foncier par exemple sur le domaine public le domaine privé et il y a beaucoup d'autres dispositions qui sont dans nos lois actuelles que vous avez en quelque sorte constitutionnalisé et c'est volontaire pour répondre juste à cette question-là allez-y de manière très volontaire nous avons opté pour cette stratégie la raison pour laquelle c'est parce que la constitution dans notre pays est la loi fondamentale qui est généralement supposée être connue par tous les citoyens donc nous nous sommes dit afin que les lois et le fonctionnement des institutions soient mieux connues par nos citoyens dans le cadre de cette réforme constitutionnelle il est préférable mais encore une fois c'est juste une proposition on peut retenir un autre modèle mais il est préférable d'intégrer dans notre constitution elle-même les détails un certain nombre de détails qui permettent à chaque citoyen de comprendre ses droits comment ses droits se manifestent et comment faire en sorte que ses droits soient respectés voilà pourquoi nous avons adopté cette démarche de rajouter un certain nombre de détails dans la réforme constitutionnelle que nous vous avons proposée maintenant j'ai plusieurs questions mais par exemple du coup en parlant du code foncier vous réservez la propriété aux nationaux c'est-à-dire j'ai vu une disposition qui interdit aux étrangers d'être propriétaires en Guinée c'est-à-dire qu'eux ils peuvent avoir que des bails alors il faut il faut clarifier les choses le code foncier le code foncier ce n'est pas une interdiction c'est sur un délai qui est limité dans le temps 75 ans si vous avez bien lu 75 ans c'est le délai auquel un étranger j'ai envie de dire un non-guinéen est supposé avoir l'autorité ou l'habileté à détenir un terrain en Guinée après ce délai ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas l'avoir mais il faut le renouveler et suivre la procédure normale ça se passe un peu partout ailleurs et je vais vous dire ça c'est un enjeu international parce que nous observons de plus en plus beaucoup d'autres contrées venir en Afrique acquérir les terres africaines pour cultiver les terres africaines et ne pas le laisser ne pas laisser ces cultures pour l'Afrique les exporter ailleurs donc oui c'est bien l'accaparement des terres exactement c'est bien qu'on ouvre notre territoire africain à l'ensemble de l'humanité comme ça se passe un peu partout cependant il faut qu'on contrôle un tout petit peu pour ne pas rentrer dans des contrats qui permettent à l'avenir à pénaliser nos populations locales oui il y a vous parlez de cet aspect l'article 42 la limitation des libertés est-ce que le terme n'est pas un peu liberticide parce qu'il n'était pas nécessaire de parler d'encadrement de liberté que de parler de limitation parce que c'est un peu c'est restrictif c'est une question sémantique si vous me permettez il est important que le citoyen sache quels sont ses droits et libertés mais il est important et ça c'est très connu c'est très populaire que chaque citoyen sache que ses libertés s'arrêtent là où commence celle des autres donc dans la limitation de la liberté il faudrait qu'on le comprenne d'une manière qui va dans ce sens là ça ne veut pas dire que le guinéen n'a pas des droits et des libertés tout au contraire si vous avez bien lu le texte vous verrez qu'il y a des droits additionnels notamment le droit sur la question écologique sur la nature qui donne aux riverains aux citoyens guinéens aux populations guinéennes le droit si jamais ils pensent que leur bien à un environnement leur droit à un environnement sain et violé de porter plainte et en ce moment là la responsabilité de la preuve ne revient même pas aux citoyens guinéens d'aller devant la justice pour dire que j'ai la preuve qu'on a violé mon droit à un environnement sain il reviendra à l'accusé de prouver que non il n'a pas violé le droit du citoyen donc il y a des acquis il y a de nouveaux droits pour le citoyen dans cette proposition de constitution oui mais ce texte qui a été quand même écrit en 2010 il a fait l'objet de révision en 2022 pourquoi ? est-ce que ça veut dire que pendant la transition de 2010 vous étiez aussi aux aguets et puis puisque la Guinée est dans une nouvelle transition vous avez réchauffé vous avez réchauffé le texte pour le remettre c'est une très bonne question c'est ça il l'a actualisé je l'ai actualisé absolument je l'ai actualisé c'est des forces en attente quand il y a des transitions c'est des forces en attente j'étais dans cette démarche monsieur Amorwan j'étais dans cette démarche depuis 2008 c'est en 2008 j'ai parlé tout à l'heure d'un travail de recherche scientifique depuis 2008 on s'interrogeait vous savez quand les jeunes quittent le pays avec beaucoup de questionnements donc les travaux de recherche intellectuelle et scientifique pour trouver le modèle qu'il faut pour notre pays ont commencé depuis 2008 avant même l'ouverture de la transition de 2008 et durant la période de 2008 ça a coïncidé sur le fait que nous avions déjà abouti nous avons déjà trouvé le modèle qu'il faut et nous étions en train de rédiger afin de proposer au CNT de l'époque très malheureusement vous savez comment ça s'est passé en 2010 on a eu un CNT dont les membres ont été nommés même s'ils sont compétents de façon un peu opaque à Ouagadougou deuxièmement le CNT a rédigé une constitution dont aucun citoyen ne connaissait le contenu et troisièmement la constitution a été décrétée alors voilà c'est la raison pour laquelle comme je vous disais tout à l'heure durant ces dernières années nous n'avons jamais cessé au cours sur les réseaux sociaux à faire signer la pétition vous verrez que la dernière partie de ce projet que je vous ai envoyé concerne les signataires d'une pétition environ 1600 jeunes qui soutiennent l'idée qui est derrière ce projet de constitution et puis nous avons vu la démarche du CNRD cette fois-ci qui est totalement différente de la démarche de 2010 de 2008 à 2010 cette démarche participative qui invite les citoyens à se saisir à s'approprier le processus de réforme constitutionnelle nous a inspiré et voilà l'une des raisons pour laquelle je suis venu soumettre ce projet aux hautes autorités de la transition le plus souvent chez nous c'est déjà fait la politique vous avez soumis à qui vous êtes vous avez déjà soumis alors oui j'ai eu l'opportunité j'ai eu l'opportunité de rencontrer le président dans sa courman le président du CNT j'ai eu un entretien extrêmement fructueux avec lui et j'étais même étonné du niveau de détail dans lequel il est allé il avait le dossier qui est ouvert sur son bureau avec des notations c'est extrêmement rassurant et j'encourage tous les citoyens j'encourage tous les citoyens à effectuer la même démarche durant cette transition à aller vite à aller vite pendant qu'il est important soumettre soumettre les propositions c'est important qu'il invite tout le monde à contribuer c'est normal je parle du cas de dans sa courmanie je ne parle pas de l'invite je ne parle pas de l'invite d'accord alors il a parlé de dans sa courmanie de niveau et tout bon très bien alors la question que je voulais poser c'est par rapport on sait qu'en Guinée les manifestations sont beaucoup plus d'ordre politique que social aujourd'hui vous dans votre proposition par rapport au parti politique est-ce que vous avez milité parce que pour moi vous avez ramené tout à un autre texte qui va détailler mais est-ce que vous prévoyez est-ce que c'est le bipartisme le bipartisme ou tout au moins c'est une question fondamentale et surtout aussi la question liée à la candidature indépendante ça vous l'avez déjà évoqué mais en plus est-ce qu'à la date il y a une question de limitation d'âge aussi alors très bien premièrement le droit d'association le droit au multipartisme dans notre pays est acquis depuis les années 90 c'est un acquis démocratique sur lequel il ne faut pas revenir ça c'est la première chose deuxièmement dans notre proposition effectivement nous consacrons au parti politique la protection dont ils ont nécessaire pour pouvoir faire le travail cependant dans ce projet de proposition que nous avons il est clairement indiqué que la mission des partis politiques ce n'est pas simplement d'attendre le moment des élections pour aller aux élections c'est de participer à l'éducation des citoyens donc oui les manifestations c'est un droit légitime un droit universel pour tous les citoyens du monde cependant l'une des missions des partis politiques doit être la possibilité d'éduquer les populations troisièmement comme je vous ai dit le projet de constitution que nous avons est fait de telle sorte que en réalité la Guinée peut arriver à un système démocratique un système institutionnel qui fasse en sorte qu'on puisse connaître une stabilité politique que les contradictions puissent intervenir dans les institutions dans le parlement la deuxième chambre du parlement le gouvernement qui est composé non seulement d'une majorité parlementaire mais aussi de tous les partis politiques au niveau régional une assise au niveau régional pour les gouverneurs des différentes régions et en même temps le président de la république qui est au dessus de la mêlée peut faire en sorte que toutes les contradictions politiques à moins que vraiment on soit de mauvaise foi mais toutes les contradictions politiques puissent intervenir au sein des institutions dans ce schéma il n'y a donc pas d'opposition si le gouvernement on représente les partis qui sont de l'opposition qui sont au parlement qui sont dans le gouvernement de fait institutionnellement il n'y a plus d'opposition mais si bien sûr l'opposition en ce moment on peut dire c'est une opposition parlementaire et qui est beaucoup plus j'ai envie de dire un peu civilisée mais vous savez l'opposition est complémentaire vous ne pouvez pas être opposant un parti le même parti ne peut pas être opposant au niveau du parlement et en même temps au niveau de l'exécutif il est associé à la gestion mais si justement le système politique sera fait de telle sorte que le parti majoritaire aura le pouvoir de conduire sa politique cependant pour conduire sa politique il faut avoir un gouvernement un gouvernement de grande coalition et l'opposition en ce moment sera une opposition constructive au sein du parlement et plus que ça chaque parti politique après les élections se mettra au travail supposons que vous faites partie d'un gouvernement où vous êtes minoritaire au sein du gouvernement vous occupez le poste par exemple du ministère des transports d'ici les prochaines élections vous voulez prouver à vos citoyens à vos militants que oui en tant que ministre du transport vous avez des résultats et que si jamais on vous donne une majorité vous pouvez amplifier les résultats si par contre il se trouve que malgré que vous soyez ministre des transports vous n'êtes pas capable de faire des résultats en ce moment là le président de la république sera là pour justement arbitrer évidemment si le président de la république arbitre la loi de finances et voter et que les priorités on s'accorde sur les priorités du gouvernement en ce moment il n'y a pas de raison que vous ne poussiez pas dire nous Mamadou Oury Diallo président de la ligue des démocrates réformistes de Guinée merci d'avoir accepté notre invitation c'est un plaisir merci à Biba Marwan Kamara merci à Baila Maud Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagné à la radio comme à la télé la grande équipe vous donne rendez-vous le londi ça sera 19 décembre septembre 2022 c'est Dieu le propriétaire des jours à venir le bien bon au KEN à toutes et à tous au revoir merci à Baila Maud merci à Baila Maud